L'humanité scrute le ciel depuis des millénaires. Objet de peur et de fascination, les mouvements célestes ont permis aux hommes d'établir des calendriers, de planifier la culture des terres et de mieux comprendre le monde qui les entoure. Petit à petit, les scientifiques ont mis au jour un espace gigantesque, peuplé de planètes, d'étoiles ou de gaz. Le tout réuni dans des centaines de milliards de galaxies. Leurs observations nous ont emmenés bien au-delà de notre planète. Pour dévoiler les secrets de ce nouveau monde, astrophysiciens et techniciens conçoivent des instruments capables de percevoir la moindre lueur, le moindre signal émis dans le ciel. Ils parviennent aujourd'hui à recréer sur Terre les phénomènes extrêmes qui agitent les confins du cosmos. Pourtant, tout ce que nous avons découvert ne constitue qu'une infime partie de notre monde. Des forces et des objets d'une nature mystérieuse demeurent invisibles à nos yeux et à notre esprit. Alors de quoi est réellement constitué notre univers ? Quel mouvement l'anime en coulisses ? Les scientifiques parviendront-ils à découvrir les lois qui guident son évolution ? Partout à travers le globe, des nouveaux explorateurs du ciel partent à la recherche de ce monde encore invisible et tentent de lever le voile sur les secrets les plus intimes de l'univers. L'homme a toujours cherché à repousser les limites de son territoire. Il a arpenté la planète et exploré ses moindres recoins. Mais au-dessus de notre tête, un monde continue de nous intriguer. Siège de toutes les croyances, ce firmament qui défile sous nos yeux semble hors de portée. Roland Lehoucq est astrophysicien, un astronome des temps modernes. Outre ses travaux remarquables sur la forme de l'univers, il est aussi passionné par l'histoire des sciences. Au fil du temps, les hommes ont développé des clés pour comprendre ce ciel impalpable et intangible. Elles ont permis de l'analyser et d'aller au-delà de ce qui était perceptible depuis la Terre. L'astronomie et l'astrophysique se sont effectivement construites contre les apparences qui s'imposent à nos sens. Quand on sort et qu'on regarde le ciel la nuit, on voit les étoiles se lever, culminer, se coucher. Puis le soleil se lève, culmine, se couche. On a vraiment l'impression que les étoiles et le soleil tournent autour de la Terre. Et donc du coup, ces apparences qui s'imposent à nous, il a fallu les dépasser dans un certain nombre de cas. Si le sol sur lequel ils marchent leur semble plat, les savants de la Grèce antique découvrent pourtant il y a 2500 ans que la planète est ronde. Et alors que toute la voûte céleste semble tourner autour de lui, Nicolas Copernic comprend 2000 ans plus tard que c'est en fait la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Aujourd'hui, même ce Soleil n'est plus au centre de notre monde. Depuis le début du XXe siècle, nous avons la preuve qu'il fait partie d'un immense regroupement d'étoiles. La Voie lactée. Une galaxie comme il en existe des centaines de milliards. Toutes ces découvertes ont évidemment bouleversé l'idée que l'on se faisait de la place de l'homme, de l'humanité, et de la place de la Terre dans l'univers. Donc les développements de la cosmologie, les développements de l'astrophysique ont montré, nous ont révélé que finalement nous n'étions qu'un infime. C'est même pas un infime grain de poussière, c'est un rien du tout dans une immensité d'étoiles et d'astres dans l'univers. Dans cet espace que les astronomes ont peu à peu découvert, les dimensions se comptent maintenant en années-lumière. La distance que la lumière parcourt en un an soit près de 10 000 milliards de kilomètres. Depuis notre petite planète, nous commençons donc à entrevoir la réalité du monde. Une immensité qui donne le vertige. Pourtant, plus les scientifiques explorent l'univers, plus ils révèlent sa complexité. Même les objets les plus visibles, que sont les étoiles, n'ont pas livré tous leurs secrets. L'une d'elles nous est particulièrement familière. Le Soleil. Cet astre illumine notre ciel et nous procure la chaleur indispensable à la vie. Au commissariat, l'énergie atomique, l'un des plus prestigieux centres de recherche d'Europe, une équipe de chercheurs étudie notre étoile et ses milliards de consoeurs qui peuplent l'univers. Grâce au réseau de télescopes et d'instruments de mesure disséminés sur Terre et dans l'espace, les scientifiques dissectent ces astres, scrutent leurs moindres variations lumineuses et sondent les mouvements qui animent leur cœur. Ils ont ainsi modélisé une grande partie des phénomènes qui agitent ces immenses boules de gaz. Pourtant, les conditions de leur naissance leur échappent toujours. Pour élucider ce mystère, l'Agence spatiale européenne lance en 2009 le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, le satellite Herschel. A son bord, un miroir de 3 mètres 50 et une batterie d'instruments de précision refroidit à moins 270 degrés en permanence. La mission a observé pendant plus de 3 ans les immenses nuages de gaz qui emplissent la galaxie. Ces nuages, dits moléculaires, s'étalent sur des milliards de kilomètres. C'est ici que naissent les étoiles. Coordinatrice d'un des programmes d'observation du télescope, Frédéric Mott travaille aussi au commissariat à l'énergie atomique. La grosse différence, c'est que là, on avait cartographié pour vraiment être proche de la main. Aujourd'hui, elle analyse les précieuses données fournies par le satellite. Herschel a permis de faire des grandes cartes de milieu moléculaire avec une très fine résolution, permettant d'observer à la fois la structure du nuage et les petits grumeaux de nuages qui vont former après les étoiles. C'est en fait la possibilité d'observer de manière simultanée ce qu'on appelle des proto-étoiles et la structure du nuage qui nous apporte énormément dans notre compréhension de la formation d'étoiles. Grâce aux clichés pris par Herschel, les chercheurs ont ainsi été les témoins de l'apparition d'étoiles. Sous l'action de leur propre masse, ces grands nuages de gaz s'organisent en filaments et forment petit à petit des bulles de matière. Ces grumeaux finissent par s'effondrer sur eux-mêmes et créent de véritables brasiers de gaz. Ces points lumineux apparaissent clairement sur les images du télescope. Chacun de ces foyers donnera naissance à une colonie d'astres incandescents. C'est ainsi que se forment les étoiles de petite taille. Mais ce sont les étoiles massives qui intriguent le plus Frédéric Mott. Des étoiles parfois 300 fois plus grosses que notre Soleil et dont la formation échappait jusqu'à maintenant à nos observations. Pour comprendre la création de ces astres beaucoup plus gros que la moyenne, les chercheurs du CEA ont dû étudier en détail l'évolution de ces nuages. Notre résultat intéressant d'Herschel a été de s'apercevoir qu'il existait certaines zones qui étaient souvent le centre des nuages moléculaires massifs où on avait un enchauffement tel de filaments qu'on avait une convergence de matières à ces points-là, ce qui permettait de former non plus une petite collection d'objets de faible masse, d'étoiles de type solaire, mais plutôt une étoile très très massive, voire même plusieurs étoiles massives et donc une population vraiment différente de ce que l'on connaissait jusque-là. La naissance de ces étoiles, exceptionnellement grosses, repose donc sur un apport progressif de matière dans certaines régions des nuages. Peu à peu, les jeunes étoiles vont absorber cette matière et grandir bien plus que la moyenne. Ce phénomène extrêmement rare dans notre galaxie a enfin été mis au jour grâce à la mission Herschel. Mais les recherches ne sont pas terminées pour autant. Le travail de chercheur n'est jamais fini, donc on apprend toujours avec de nouvelles observations, de nouveaux concepts, de nouveaux modèles. Il est clair qu'Herschel nous aura beaucoup aidés dans la compréhension de la formation d'étoiles massives et ce que l'on cherche maintenant à faire, c'est étudier de façon encore plus détaillée les objets que l'on a découverts avec Herschel. Les étoiles massives continuent de passionner la communauté scientifique car au-delà de leur naissance, leurs comportements tout au long de leur vie restent très particuliers. Bien plus brillants et chauds que le Soleil, ces astres brûlent leur réserve de gaz exceptionnellement vite. Les réactions nucléaires sont si intenses qu'elles transforment l'hydrogène contenu à l'origine dans le nuage de gaz. Elles forment ainsi du carbone, de l'oxygène ou même du fer. Autant d'éléments qu'elles dispersent à leur mort, enrichissant l'univers de cette matière complexe qui constitue notre monde. Gaz, métaux et molécules en tout genre, les astrophysiciens commencent à entrevoir d'où viennent les éléments qui nous entourent. Mais d'autres problèmes ont progressivement surgi des observations. Au-delà des étoiles, les scientifiques cherchent à comprendre des structures beaucoup plus grandes, les galaxies. Au début du siècle dernier, les astronomes commencent à étudier le mouvement de ces immenses regroupements d'étoiles. Ils découvrent alors que les étoiles tournent ensemble, dans ces galaxies, et que les galaxies tournent elles-mêmes au sein de gigantesques amas. Ils cherchent alors à deviner la quantité d'objets et plus généralement la matière qui composent ces grands ensembles célestes. La lumière émise reste leur principale information distinguable depuis la Terre. Quand il y a beaucoup de lumière, il y a des étoiles. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a moins d'étoiles. Vous voyez, c'est un... Je dis ça, disons, très grossièrement, mais l'idée est là. Là où il y a de la lumière, il y a de la masse, et l'on est capable de déduire combien il y a de masse derrière telle quantité de lumière. Cette pesée de la galaxie ou cette pesée d'un amas de galaxies permet de déduire la dynamique à laquelle on devrait s'attendre, la façon dont devraient bouger les unes par rapport aux autres les galaxies dans l'amas ou les étoiles les unes par rapport aux autres dans la galaxie. Et l'on constate que la dynamique déduite de la pesée ne correspond pas à la dynamique mesurée directement par observation spectroscopique. Depuis le début du siècle, les scientifiques sont donc confrontés à des observations contradictoires. Que ce soit les étoiles au sein des galaxies ou les galaxies entre elles, tout semble tourner trop vite par rapport à la quantité de matière visible. Plus précisément, avec une telle vitesse et si peu de masse pour assurer la cohésion de l'ensemble, les étoiles devraient être éjectées de leur galaxie. Cet écart nous laisse sous-entendre que la pesée ne s'est pas bien faite. Il manque de la masse dans ce que l'on a déterminé. Et pour rendre compte de la dynamique réelle, on a imaginé l'existence d'une matière noire, aussi appelée matière sombre, d'une masse manquante, quelque chose que l'on ne voit pas, qui n'est pas détectable par la lumière et qui pèse, c'est-à-dire qui a un effet gravitationnel et donc un effet dynamique sur la galaxie ou sur les galaxies dans un amas de galaxies. Malgré un siècle de vérification, les étoiles continuent de tourner trop vite. Tout se passe comme si une partie de la masse de l'univers était cachée. Une masse contenue dans une matière invisible et qui baignerait notre monde. Une matière différente de celle que nous connaissons. Pour essayer de résoudre cette énigme, des milliers d'astrophysiciens traquent cette fameuse matière noire à travers le ciel. Parmi eux, Wistan Benbow. Il dirige le projet Veritas pour le Smithsonian Astrophysical Observatory. Un regroupement de quatre télescopes de 12 mètres de diamètre situés en plein désert d'Arizona. L'air y est suffisamment sec et la nuit suffisamment noire pour permettre les meilleures observations. Ici, l'astrophysicien s'est donc lancé à la recherche de l'inconnu. La nature de la matière noire, vous savez, c'est un mystère. Ça peut être beaucoup de choses. Nous savons simplement que ce n'est pas de la matière visible. Et nous savons aussi où elle devrait se trouver grâce à la manière dont elle interagit avec les choses. Cette matière invisible retient les étoiles et les galaxies entre elles grâce à sa force de gravité. Cette force dépend de sa masse. En étudiant ces phénomènes d'attraction, les scientifiques ont estimé que cette matière inconnue devrait représenter plus de 80% de toute la masse de l'univers. En plus d'être omniprésente, la matière noire devrait donc être composée d'éléments extrêmement lourds. Or, selon les connaissances actuelles, des objets aussi massifs devraient en théorie émettre un signal lumineux spécifique, des rayons gamma. Ce sont ces rayons gamma que Winston Benbow et ses collègues traquent sans relâche. Ce qui se passe, c'est que la matière noire interagit avec elle-même. Une particule de matière noire peut interagir avec une autre particule de matière noire et créer un rayon gamma. Ce signal gamma que nous espérons détecter sera probablement très faible. donc nous cherchons un endroit où il y aurait beaucoup de matière noire qui interagirait avec elle-même pour produire beaucoup de rayons gamma. Certaines de ces régions pourraient être proches de nous, produire assez de gamma et donc être juste assez brillantes pour qu'on puisse les voir. Donc nous pointons nos télescopes sur ces régions et espérons détecter un signal gamma venant de ces objets. Wistan Benbow suit donc avec une attention toute particulière le centre de notre voie lactée ainsi que nos galaxies satellites. Si un rayonnement gamma est émis par la matière noire, il traversera l'atmosphère en émettant un flash bleuté. Un signal qui sera ensuite passé au crible par les miroirs géants de Veritas et leurs caméras ultra rapides. Pour le moment, aucun télescope n'a enregistré de telles manifestations. Les yeux braqués sur le ciel, les scientifiques continuent chaque jour de traquer cette matière noire si discrète. Pour aller plus loin, il sera nécessaire de construire de plus grandes infrastructures. Il y a bien sûr des projets qui vont dans ce sens mais nous aurons besoin de beaucoup plus de télescopes. Afin de donner un nouveau souffle à cette quête, les scientifiques envisagent un réseau d'une centaine de télescopes allant de 6 à 23 mètres de diamètre. Le réseau CTA pour Tcherenkov Telescope-Euret. Il réunit 200 instituts de recherche venant des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, les 10 000 mètres carrés de miroirs nécessaires à la construction sont encore en phase de test et le projet devrait voir le jour d'ici quelques années. Quand il sera opérationnel, il permettra de déceler des apparitions de la matière noire au sein de notre cosmos. Pour l'instant, cette absence totale de détection a de quoi perturber la communauté scientifique. Comment les chercheurs peuvent-ils passer à côté de 80 % de toute la matière de notre monde ? A moins que la solution ne se trouve beaucoup plus proche de nous. Si cette matière exotique emplit tout l'univers et en particulier notre galaxie, nous devrions forcément pouvoir en trouver sur Terre. C'est le pari qu'a fait une équipe de chercheurs réunis au laboratoire souterrain de Modane. A deux pas de la frontière italienne, enfouie sous le Mont Fréjus, ces scientifiques ont mis au point une expérience audacieuse baptisée Edelweiss. Le but ? Détecter directement les éléments qui composent la matière noire. Là, je vais rebuter. Et tu... J'en prie, il ne sera pas y aller. Là, tu l'as prépare. Depuis plus de 15 ans, le physicien Jules Gascon et ses collègues travaillent donc à la mise en place d'un super détecteur muni de 36 capteurs. Au centre de chacun d'eux, un minuscule cristal de germanium composé de milliards d'atomes. Si une particule de matière noire vient percuter le noyau d'un seul de ces atomes, il sera déplacé. La température du cristal augmentera et produira un léger courant électrique. Ces indices permettront de caractériser la particule à l'origine de ce choc. Cependant, d'innombrables facteurs peuvent venir perturber ces mesures ultra-sensibles. Le problème, c'est que la nature n'est pas stable. Dans la nature, il y a toujours quelques noyaux qui sont instables dû à la radioactivité naturelle. Et cette radioactivité naturelle va bouleverser la vie de ces noyaux, les faire reculer, les faire bouger, ce qui donnerait donc des faux signaux de choc. Cette radioactivité que l'on observe en permanence sur Terre vient en grande partie de l'espace. Un rayonnement qui traverse l'atmosphère et perturbe toute la matière sur son passage. C'est donc pour se prémunir de ces rayons que l'expérience a été enterrée sous plus de 1700 mètres de roches. Mais pour avoir le calme absolu au sein des détecteurs, les physiciens ont dû aller encore plus loin. Une fois qu'on est sous la montagne, on a réglé la moitié du problème parce qu'il y a la radioactivité qui nous vient de l'univers, mais il y a aussi la radioactivité qui vient de la roche. Bien que cet endroit soit tout à fait ordinaire, c'est un taux de radioactivité naturelle qui est au-delà de ce qui est acceptable pour détecter les très rares signaux qu'on recherche. Et donc, on a un système de coupées russes, de différents assemblages d'écrans qui nous protègent de la radioactivité ambiante, de la radioactivité de la roche qui nous entoure, du béton qui nous entoure, des personnes qui nous entourent. Sous la montagne, les 36 détecteurs sont donc mis à l'abri derrière des écrans de polyéthylène et placés sous une épaisse cloche de plomb. Ici, seules des particules de matière noire peuvent les atteindre. Mais un dernier détail reste à régler, la température. Afin de déceler la moindre de ces variations, tout le dispositif est refroidi à moins de 173 degrés Celsius. Les cristaux de germanium sont ainsi au calme plat. Depuis quelques mois, tout est en place. La prise de données a commencé. Chaque jour, Jules Gascon surveille de près le comportement de ces capteurs. Il faut que la réponse du détecteur soit parfaite, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, en regardant un kilo de matière, donc l'équivalent de 10... de milliards de milliards de millions d'atomes, il n'y en a pas un seul qui doit bouger sans raison valable. Il ne reste plus qu'à attendre qu'une particule de matière noire passe dans les filets des Delvice. Selon les calculs des chercheurs, un tel événement ne pourrait se produire qu'une fois par an, dans le meilleur des cas. C'est une recherche de l'inconnu. C'est ce qui fait son charme de cette particule. C'est très intéressant de s'attaquer à ce qu'on ne connaît pas, mais le désavantage, c'est qu'on ne peut pas garantir que ça va marcher le lendemain ou dans une semaine ou dans un an. dans l'espace ou sur notre planète, la matière noire n'a pas encore révélé son vrai visage. Les scientifiques ignorent toujours de quoi sont faits plus des trois quarts de la matière de l'univers. Un problème de taille dans notre compréhension du monde. Ce n'est pas une perturbation, ce n'est pas un petit supplément, c'est vraiment une quantité appréciable de matière de nature encore inconnue qu'il faut ajouter pour rendre compte de certains aspects dynamiques de notre univers. Et donc, évidemment, la découverte de cette matière sombre serait une découverte majeure dans la physique. Notre matière ordinaire n'est en finnement que l'écume de l'ensemble de la matière de l'univers, ne représentant qu'une petite partie de l'ensemble de la matière de l'univers. Sans cette matière inconnue, l'univers ne tourne pas rond. Le mouvement des étoiles et des galaxies reste inexpliqué. Pourtant, la matière n'est pas l'unique clé de voûte de notre univers. En dehors de son contenu, des forces colossales animent le cosmos, à commencer par la gravitation, cette force qui nous attire vers la Terre. De manière plus générale, la gravité a structuré notre système solaire, notre galaxie et ses centaines de milliards de consoeurs. Les scientifiques estimaient donc qu'il s'agissait de la force dominante de l'univers. Mais une découverte changea la donne. Dans les années 30, les astronomes remarquent pour la première fois que toutes les galaxies distinguables semblent s'éloigner de nous. de la fuite des galaxies a été interprétée comme une trace de la dynamique globale de l'univers, c'est-à-dire de son expansion. Tous les objets de l'univers s'éloignent de tous les autres objets de l'univers. L'espace grossit donc au fil du temps et toutes les distances augmentent. Visiblement, l'attraction qu'exerce la force de gravité peine à retenir les structures du cosmos entre elles. Mais ce n'était que le premier coup porté à la gravitation. En 1990, on s'est rendu compte que cette expansion était accélérée. C'est-à-dire que non seulement les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais elles s'éloignent de plus en plus vite les unes des autres. Si l'on imagine que l'univers est rempli uniquement de matière ordinaire ou de matière noire, la gravité de cette matière aura tendance plutôt à ralentir l'expansion et découvrir que l'expansion est en fait accélérée montre que quelque chose joue contre la gravité des acteurs habituellement imaginés comme présents dans l'univers. Cette découverte d'une expansion de l'univers sans cesse accélérée remet en cause la vision que les astrophysiciens ont de l'univers. Alors que la gravité semblait tout structurer, une force vient maintenant lutter contre elle. un nouveau mystère pour les chercheurs qui y voient alors l'oeuvre d'une énergie encore indétectable. Une énergie sombre, appelée aussi énergie du vide ou énergie noire. Cette énergie laisse les scientifiques encore plus perplexes que la matière noire. S'agit-il simplement d'une propriété de notre monde qui s'agrandit sans cesse sans raison ? Ou s'agit-il plutôt d'une substance qui baigne le cosmos et repousse ses limites ? Les chercheurs n'en ont aucune idée. Pour le moment, ils se contentent de traquer son influence jusqu'aux zones les plus reculées de l'univers. François Boucher est cosmologue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il s'intéresse aux lois qui régissent l'espace à grande échelle en travaillant sur un objet bien particulier, la première lueur émise par l'univers. C'est la lumière qui nous vient du fond du ciel. Cette lumière, on regarde à une distance telle qu'il a fallu 13,8 milliards d'années à cette lumière pour nous parvenir. Et donc, on est en train de regarder quelque chose qui est tellement loin que quand cette lumière a été émise, l'univers était dans un état très primitif. L'observation des lumières les plus lointaines permet aux scientifiques de remonter le temps. Typiquement, ce rayonnement du fond du ciel leur envoie une image de l'univers tel qu'il était il y a près de 14 milliards d'années. À cette époque, l'espace vient d'entrer dans une violente expansion, le Big Bang. Toute la matière et toute l'énergie actuelle sont alors contenues dans un volume infiniment plus petit. Au bout de 380 000 ans, sous l'effet de l'expansion, la lumière arrive enfin à s'extirper de la matière. Une lumière à priori identique en tout point du ciel, mais qui devrait en théorie présenter quelques infimes variations. Ces variations d'intensité, on les a cherchées et puis pendant longtemps, on ne les a pas trouvées. Alors c'était compliqué et puis finalement, on est arrivé au niveau où la technologie a été suffisamment mûre pour qu'on soit capable de les mesurer. Depuis 1989, trois satellites se sont succédés pour étudier en détail cette lumière. Le dernier a été lancé en 2009 par l'Agence spatiale européenne, la mission Planck. François Boucher est justement l'un des initiateurs de ce projet. Depuis des années, le cosmologue décortique les données fournies par le satellite. Ces images ont révélé avec une précision inégalée les différences de température dans cette lumière du fond du ciel. Seulement quelques millième de degré pour les plus grands écarts. Des petites variations qui reflètent le contenu de l'univers à ses premiers instants. C'est comme l'empreinte des conditions à cette époque. L'empreinte au sens littéral, c'est-à-dire quand vous avez l'empreinte d'un animal disparu dans la boue, ça vous permet de reconstituer beaucoup de choses comme son poids et peut-être même d'envisager la manière dont il se déplaçait. L'étude de cette empreinte fascine les chercheurs du monde entier. Elle permet d'estimer les proportions de matières noires, de matières ordinaires et surtout d'énergies sombres présentes après le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. En les comparant aux observations actuelles, les chercheurs retracent l'évolution de l'influence de l'énergie sombre au fil du temps. Résultat, alors qu'elle ne représentait presque rien aux tout premiers instants, cette énergie mystérieuse constitue aujourd'hui près de 70% de l'univers et sa proportion ne cesse d'augmenter. C'est la seule certitude que les chercheurs aient actuellement. L'expansion de l'univers n'est pas prête de s'arrêter. Si vous imaginez une enquête, on a juste vu une ombre. Bon ben voilà, l'enquête est l'année au tout début. Voilà, on a quelque chose qu'on a appelé l'énergie sombre dont on a la quantité et le comportement global, mais le reste c'est de l'histoire à écrire. Finalement, en écartant cette énergie énigmatique ainsi que la matière noire, les chercheurs se rendent compte qu'ils ne connaissent vraiment que 5% de la composition de l'univers. L'étude du jeune univers nous apporte donc de précieuses informations sur la nature de notre monde. Mais malgré le perfectionnement des techniques d'observation, cette première lumière émise par l'univers reste le signal le plus ancien que les chercheurs sont en mesure de capter. Un horizon au-delà duquel les observations du ciel ne semblent plus possibles. Afin de comprendre toujours mieux les mécanismes qui animent le cosmos, les scientifiques se sont finalement tournés vers leur imagination. Le fait que l'univers soit en expansion permet de tirer une conséquence immédiate. En remontant le film de l'expansion, on s'est dit que dans le passé, lointain éventuellement, l'univers était plus dense et plus chaud qu'il n'est actuellement. Selon leurs calculs, les astrophysiciens estiment qu'à ses débuts, l'univers devait atteindre des températures 100 000 fois plus élevées que celles qui règnent au centre du Soleil. Des milliards de degrés. Pour comprendre les premiers instants de l'univers, il suffirait alors d'étudier le comportement de la matière à ses températures directement sur Terre. Il y a plus de 20 ans, à deux pas de Genève. Les scientifiques du monde entier se sont donc lancés dans une aventure sans précédent. Construire la plus grande machine de tous les temps, le LHC. Un anneau de 27 kilomètres, enterré à 100 mètres de profondeur sous la frontière franco-suisse. Le tout est jalonné de cavités mesurant des dizaines de mètres et qui accueille les détecteurs les plus gros de la planète. Ici, les scientifiques tentent de décortiquer le comportement de la matière dans les situations les plus extrêmes. Depuis 2004, la chercheuse Gaëlle Boudoul travaille au sein de cette collaboration réunissant des milliers de chercheurs et des dizaines de nationalités. Dans ce grand tunnel de 27 kilomètres, vous avez des particules dans un sens et des particules dans l'autre sens. Un peu comme une autoroute où vous avez des voitures de chaque côté. Et à certains endroits, on les fait se percuter. Le LHC, cet immense tunnel, sert donc à accélérer des faisceaux de particules. Des noyaux d'atomes de plomb par exemple. Grâce aux 9000 aimants installés tout autour de cet accélérateur, ces particules sont lancées à une vitesse faramineuse. Lorsqu'elles atteignent près de 300 000 kilomètres par seconde, les deux faisceaux sont déviés de leur trajectoire et se percutent de plein fouet. Une énergie considérable est dégagée, faisant éclater les noyaux de plomb en une multitude de sous-particules. Tout l'enjeu est de saisir ces produits de collision grâce aux différents détecteurs. Gaëlle Boudoul s'occupe plus précisément de l'un d'eux, le CMS. Un géant de 12 500 tonnes mesurant 21 mètres de long, 15 mètres de haut et autant de large. Avec ses collègues, elle a conçu une partie des systèmes de détection qui englobent ces chocs de particules. Tout d'abord, nous voulons couvrir l'intégralité de l'espace, ce qui veut dire que nous avons besoin d'avoir un détecteur qui fasse tout le tour. C'est la première explication de pourquoi c'est si grand. En plus de cela, pour distinguer les particules émises, nous avons besoin d'un aimant géant qui va les dévier pour que nous puissions les différencier les unes des autres. En séparant les particules issues de l'impact, le détecteur permet aux scientifiques de les analyser sous toutes les coutures et de comprendre leur comportement dans une telle situation. En effet, la collision a généré une température semblable à celle qui régnait aux tout premiers instants de l'univers. Dans ces conditions, la matière se révèle être dans un état étrange entre le gaz et le liquide. Un plasma où les constituants élémentaires des atomes restent désorganisés, trop agités pour former la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Grâce à ces expériences, les scientifiques ont désormais une idée de ce à quoi devait ressembler l'univers quelques microsecondes après le Big Bang. En étudiant ces premiers instants de l'univers, l'astrophysique, qui est finalement l'observation de l'infiniment grand, rejoint la physique de l'infiniment petit, la physique des particules, la physique microscopique qui, elle, est capable en expérimentant sur Terre de se faire une idée des conditions ou de mimer, de reproduire pendant des instants extraordinairement brefs, de reproduire les conditions qui prévalaient à des instants très anciens de l'univers auxquels on n'a pas accès par l'observation directe. Le LHC, cette gigantesque infrastructure, a permis de remonter le temps au-delà de ce qui était imaginable il y a seulement quelques décennies. mais pour se rapprocher de ces microsecondes qui nous séparent du commencement, le chemin s'avère être encore plus ardu. À partir d'un certain point, nos lois physiques ne sont plus valables. Nous pouvons toujours imaginer ce qu'il se passe. Il y a de nombreuses théories qui essayent de comprendre cela. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tester ces théories parce que nous n'avons aucune expérience pour comprendre ce qu'on pourrait appeler le premier instant. Mais si vous revenez dans 20 ans, peut-être que nous aurons une meilleure idée. pour gagner les quelques fractions de secondes qui nous séparent de la naissance de l'univers, il faudrait certainement mettre en jeu des énergies encore plus considérables. Notre limitation n'est donc peut-être qu'une simple question de technologie. Sous Terre ou dans l'espace, les instruments d'observation ont permis d'accumuler une quantité incroyable d'informations sur le contenu de notre univers. À la lumière de toutes ces découvertes, les scientifiques tendent d'établir des modèles cosmologiques, des grandes lois pour décrire comment ces milliards d'objets interagissent entre eux. Pour démêler cette quantité vertigineuse de savoir, les chercheurs ont désormais recours à la simulation numérique. Ils reproduisent les phénomènes par voie informatique. Si vous voulez étudier le mouvement de plusieurs milliards d'étoiles dans une galaxie, impossible de faire ça évidemment à la main. La simulation numérique permet donc de traiter de la dynamique d'une galaxie ou d'une dynamique dans un amas de la galaxie ou même de la dynamique d'une portion d'univers et de la traiter dans un grand détail de sorte que l'on puisse, en jouant sur les paramètres, essayer de mimer, de reproduire ce que l'on observe. A l'Observatoire de Paris, l'une des plus grandes institutions mondiales d'astronomie, un cosmologue a poussé ce nouvel outil exceptionnellement loin. Jean-Michel Halimi a réalisé une simulation de la totalité de l'univers connu. Le projet D.E.E.O.S. Son but, comprendre la formation de notre monde depuis la première lueur il y a 13,8 milliards d'années jusqu'à nos jours. Le projet D.E.O.S. s'intéressait au départ à la structuration de l'univers. A savoir donc à expliquer comment la matière s'effondre au cours du temps pour permettre une concentration de matière suffisante là où vont aller se former les galaxies à l'intérieur desquelles se formeront les étoiles, les planètes, etc. Afin de réaliser cette simulation inédite, Jean-Michel Halimi a dû prendre en compte l'ensemble des observations menées jusqu'à ce jour. Les objets visibles recensés, mais aussi bien sûr les effets de la matière noire et de l'énergie sombre. Et cela à toutes les époques de l'univers. Pour traiter un tel nombre de données, le scientifique s'est tourné vers un des plus gros ordinateurs de la planète, le supercalculateur Curie. Une machine hébergée au très grand centre de calcul capable de réaliser un million de milliards d'opérations par seconde. Le projet a nécessité 30 millions d'heures de calcul réparties sur les 80 000 processeurs de cet ordinateur hors normes. Utiliser une machine comme l'ordinateur Curie dans sa totalité, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, spécialement en poussant tous les aspects de la machine à leurs limites. Les moyens de calcul, les moyens de communication entre les différents éléments de l'ordinateur, la gestion d'une quantité phénoménale de données, à ce niveau, les choses n'avaient jamais été tentées. Les résultats obtenus fournissent une vue de l'univers à grande échelle inexistante jusqu'à ce jour. La matière s'agence au fil du temps pour former de longs filaments qui créent petit à petit des galaxies et des amas de galaxies. Entre ces filaments, de grands vides apparaissent. L'univers, très homogène à ses débuts, se structure peu à peu. Grâce aux possibilités que lui offre la simulation numérique, Jean-Michel Halimi peut tester différents scénarios de formation de notre monde. Qu'est-ce que signifie un univers structuré ? C'est un univers où la matière s'est effondrée et suffisamment condensée pour créer des lieux de formation des galaxies. Premier indice caractérisant cette structuration, c'est par exemple le nombre d'objets formés dans le scénario en question. on va en former plus ou moins et de masses différentes, de concentrations de matières différentes. Certains vont former des objets de petites masses, d'autres de plus grandes masses, etc. Une autre façon de caractériser cette structuration, c'est de voir comment ces objets sont répartis dans l'espace. On est capable de relier leurs propriétés de distribution spatiale au déroulement de l'expansion de l'univers tout au long de l'histoire de l'univers. D'une simulation à l'autre, le cosmologue fait varier des paramètres comme la quantité de matière noire ou l'influence de l'énergie sombre. Des changements qui altèrent très légèrement l'organisation à grande échelle de l'univers. L'idée est alors de repérer les infimes variations entre les simulations. Des galaxies qui fusionnent plus ou moins vite, des vides de matière plus ou moins grands ou encore des amas exceptionnellement gros. Les scientifiques pointent ainsi les nuances entre les modèles d'univers imaginés. Ils chercheront à retrouver ces détails dans leurs prochaines observations, cette fois-ci bien réelles, pour définir quels modèles théoriques semblent plus proches de la réalité. Un aller-retour entre le virtuel et le réel qui permettra aux chercheurs de vérifier si leurs lois sont bien celles qui animent l'univers en coulisses. La recherche en cosmologie, et spécialement en cosmologie numérique, ne fait pas de nous des créateurs d'univers, mais des inventeurs d'univers. Effectivement, en modifiant les conditions physiques, nous réalisons des univers différents, nous inventons des univers différents, mais nous ne le faisons pas n'importe comment. Nous cherchons à travers tous ces univers celui qui serait susceptible de nous expliquer la vraie nature de notre univers, son origine, sa formation, son évolution. Comprendre la vraie nature de l'univers. Depuis plus d'un siècle, les astrophysiciens et les cosmologues de toute la planète ont découvert ce monde gigantesque. En l'observant, en tentant de l'expliquer, ils se sont donnés les outils pour apprivoiser ces échelles de temps et d'espace incommensurables. Ce que l'on peut finalement trouver assez extraordinaire dans la cosmologie, dans l'astrophysique, dans ces disciplines qui étudient l'univers dans son ensemble, c'est que finalement on est capable de mettre l'ensemble de l'univers dans une boîte, notre cerveau, de le décrire, de le comprendre dans une certaine mesure et ça ne lasse pas de surprendre. On a réussi à développer un cadre qui permet de rendre compte finalement de manière assez économique d'un nombre absolument incroyable de faits. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette histoire est figée, bien sûr que non. Il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et donc ça veut dire qu'on a encore plein de travail. Comprendre ce qu'est la matière noire est un des plus grands enjeux du 21e siècle en astrophysique et en physique en général. Nous ne connaissons pas près de 85% de toute la matière de l'univers. Si vous sortiez de chez vous et que 85% du monde qui vous entoure vous échappait, vous seriez un peu panique. C'est une partie de la physique où on s'attaque à des questions, à des phénomènes rares, à des nouvelles observations. C'est un travail de patience et parfois aussi de chance. En persévérant dans nos observations, en découvrant de nouveaux objets célestes, nous finirons peut-être par lever le voile sur les zones d'ombre de l'univers. Demain, réussirons-nous à identifier enfin cette matière noire qui baigne notre cosmos ? Alors que nous commençons à entrevoir les prémices de sa formation, parviendrons-nous à prédire la fin de notre monde ? Cette quête acharnée pour comprendre l'univers semble infinie. Chaque réponse apporte son lot de nouvelles questions. Si bien que nous pouvons finir par penser qu'en dépit de nos avancées, certaines clés resteront peut-être inaccessibles à notre simple condition d'humain. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501